Musique Moqué pour sa sortie médiatique ce samedi contre les champs haineux des supporters parisiens contre l'écurie phocéenne. Lors du classico PSGOM, 3-1, Roxana Maracineanu a publié de nouveaux messages sur Twitter. Roxana Maracineanu, pas disposée à tolérer des pratiques illicites, même ancienne soeur Roxana Maracineanu avait été choquée par les champs haineux des supporters du PSG contre ceux de l'OM alors qu'elle était présente au Parc des Princes dimanche pour assister à la 29e journée de Ligue 1. Ce samedi, la ministre des Sports a dénoncé ses champs dans une sortie médiatique. Il faut qu'il, les supporters, revoie les choses. J'étais à PSGOM. C'était juste inadmissible d'entendre les champs que j'ai entendus. Les fans du PSG criaient contre Marseille au lieu d'encourager leur équipe. « J'ai entendu des choses horribles sur Marseille », avait-elle déploré sur France Info avant d'ajouter « Deux points apparemment c'est historique mais je n'emmènerai pas mes enfants dans un match comme ça pour qu'ils me demandent mes mamans, que sont-ils en train de chanter. » Une sortie médiatique de Roxana Maracineanu, qui a provoqué l'étonnement et les moqueries de plusieurs observateurs. Ces derniers ont notamment pointé son ignorance des ambiances dans les stades de football. L'ancienne élue au Conseil régional de l'Île-de-France, mars 2010-décembre 2015, n'a pas mis du temps à répondre à ses détracteurs. Elle leur a expliqué qu'une chose était de chanter dans les stades pour soutenir son club préféré et qu'une autre chose était de proférer des injures illicites sous prétexte de chanter pour encourager son club de chœur. On peut chanter à tue-tête dans un stade et il n'y a rien de plus fort que d'encourager son équipe, mais certaines pratiques dans trop de stades sont inacceptables parce que dégradantes et haineuses, a-t-elle posté sur le réseau social. La médaillée d'argent de natation aux Jeux olympiques de Sydney 2000 a ajouté qu'elle ne pouvait pas tolérer ses champs haineux rien que parce que c'était des pratiques anciennes. Ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes que ces pratiques doivent perdurer, a estimé celle qui a accédé au gouvernement le 4 septembre 2018 en remplacement de la démissionnaire Laura Flessel avant de s'interroger. Les insultes, homophobes notamment, sont interdites par la loi et elles seraient tolérables dans les stades. Le débat est ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !